Coopération Etats-Unis-RDC, soutien du Rwanda OM23, retrait de la Monusco, élection 2023, business et lutte contre la corruption. Édition spéciale ce mercredi 10 août avec Anthony Blinken. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Il sera sur Top Congo FM en direct après la grande édition. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Monsieur le secrétaire d'Etat, bonjour. Bienvenue en RDC. Merci d'accorder cette interview exclusive à Top Congo FM, première radio d'actualité dans le pays. La RDC à l'opposé de beaucoup de pays africains qui se sont abstenus de condamner la Russie, qui a été co-auteur de la résolution condamnant l'agression de l'Ukraine à l'ONU. Un groupe d'experts des Nations Unies qui depuis, par des informations que vous avez dit crédibles, établit la responsabilité du Rwanda. Alors première question, est-ce que les Etats-Unis envisagent d'abord de parler de ce rapport aux Nations Unies et d'en tirer toutes les conséquences ensuite ? Deux choses. Premièrement, oui, nous avons connaissance du rapport et je pense que nos propres estimations sont largement en accord avec le rapport et c'est tout à fait, effectivement, crédible. Et globalement, il faut une chose. Il faut qu'il y ait la paix pour les gens qui habitent le Congo de l'Est. C'est la première chose qui est absolument essentielle. Deuxièmement, pour qu'il y ait la paix, il faut évidemment une diplomatie, une négociation, mais il faut qu'on arrête d'armer les groupes qui ne font pas partie des armées de l'État et qui, eux, créent une instabilité, une violence, une insécurité qui afflige le peuple qui habite à l'est du Congo depuis des années. Donc, je vais en parler. J'en ai parlé ici. J'en parlerai demain au Rwanda. De les armées par qui le Congo est quasi sous embargo. Il doit tout déclarer. Il est clair que ce sont les voisins. Alors, je repose ma question. Est-ce que vous êtes prêt à mener ce rapport des experts au Conseil de sécurité pour qu'on en arrive à des décisions claires à l'égard de ceux qui les arment ? Dans les jours à venir, je me concentre sur la diplomatie, ce qui veut dire deux choses. Premièrement, un soutien pour les efforts de médiation qui sont tenus par l'Angola, par le Kenya, où lance maintenant presque l'ancien président Kenyatta, mais qui a toujours ce dossier en main. Deuxièmement, nous-mêmes, directement avec le gouvernement ici au RDC, avec le gouvernement au Rwanda, nous essayons d'aider à trouver une solution diplomatique par la voie de négociation, mais cette solution doit inclure l'idée qu'on n'arme plus ces groupes comme M23. Vous croyez encore à la diplomatie après le Rwanda, après l'accord de Nairobi ? Rien ne bouge sur le terrain. Boulanagana est toujours occupé. Si votre visite, on attend beaucoup de vous dans la région, n'aboutit à rien, ne faut-il pas craindre le pire ? Vous savez, une visite ne suffit pas. Il faut une suivie continue. C'est ce que nous faisons d'ailleurs avant cette visite. Nous nous sommes engagés dans le soutien des efforts de médiation et des efforts diplomatiques pour mettre fin à l'insécurité et à la violence au Congo de l'Est. Ça continuera après cette visite. Mais pour moi, c'est important de pouvoir parler directement avec les chefs d'État, avec le président Chiké Sedi ici, avec le président Kagame au Rwanda, et aussi les voisins. Nous sommes en contact avec l'Uganda, avec le Congo-Braséville en face, et d'autres pays concernés, parce que c'est un problème à la fois, évidemment, directement pour le peuple au Congo de l'Est, mais c'est un problème régional qui doit se résoudre aussi. Nous exerçons notre diplomatie là-dessus. Oui, mais le problème régional, c'est notamment l'exploitation des richesses, c'est notamment l'hégémonie de deux pays, principalement, Rwanda et Ouganda. La diplomatie, 25 ans durant, a montré ses limites. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous êtes prêts notamment à armer les FRDC pour qu'ils soient plus à même de faire face. Vous êtes prêts à... Je sais qu'en 2012, vous étiez numéro 2 du Conseil national de sécurité. On vous a vu notamment, d'ailleurs, sur de grandes opérations américaines. En 2012, Barack Obama avait appelé Paul Kagame pour que ça s'arrête, et en 2012, l'épopée du M23 s'était arrêtée. Est-ce qu'on peut s'attendre à la même chose, à la même contribution du président Biden, du secrétaire d'État ou des États-Unis, pour que cesse l'épisode 2022 ? Je ne vais pas me mettre en avant notre propre diplomatie, mais pour vous dire deux choses. Premièrement, en ce qui concerne les forces armées ici, au RDC, il y a une réforme qui est en train de se faire, qui est très importante. Cette réforme, je pense, ouvrira d'autres possibilités en ce qui concerne notre soutien, nos propres relations, mais il faut que cette réforme se fasse. Il faut également que tout ce qui est comme contact qui reste avec le FDLR, par exemple, par certains éléments des forces armées, s'arrête aussi. Et je crois que ça, c'est important. Deuxièmement, je vais parler directement du problème du M23 au Rwanda avec le président Kagame. Et on verra par la suite ce qui se fait. Mais pour le moment, il y a, je pense, un peu d'énergie dans cette diplomatie. Nous essayons nous-mêmes de mettre notre poids derrière pour avancer la paix. La diplomatie a fait que l'ADF soit citée comme mouvement terroriste. La République démocratique du Congo souhaite que ce soit aussi le cas pour le M23. Les États-Unis sont prêts à ça ? Vous savez, on a sanctionné dans le passé des leaders du M23. C'est un dossier qu'on regarde continuellement. Il n'y a pas de conclusion définitive. Mais on a déjà sanctionné dans le passé des individus, des leaders du M23. On continuera à garder le dossier. Parlons, Monusco, départ précipité, demandé par la population, après 25 ans sans résultat. Face à cette rupture de confiance, est-ce que l'agenda de retrait ne doit-il pas être accéléré ? Monusco, nous sommes le premier donateur. Donc nous avons, nous, un intérêt à ce que Monusco puisse poursuivre sa mission et son mandat avec les ressources nécessaires et avec l'autorité nécessaire pour le faire. Je sais qu'il y a une frustration très importante au niveau du public en ce qui concerne l'insécurité, en ce qui concerne les problèmes sur le terrain que Monusco n'a pas pu gérer. Je pense qu'il faut être sûr qu'il y a une récoordination entre tous les éléments, qu'il y ait les ressources nécessaires, le mandat nécessaire. Et il est évidemment très difficile de voir des vies perdues à cause du conflit entre Monusco et les citoyens des deux côtés. Il faut que ça s'arrête. Mais je pense que Monusco, c'est très important, mais ça ne suffit pas. Parce que sans une ouverture diplomatique, sans une vraie négociation pour mettre fin à ce qui se passe et pour établir la sécurité, Monusco seul ne peut le faire. Il faut les deux choses en même temps. — Élection générale pour la République démocratique du Congo, c'est l'année prochaine, en 2023. Mais la CENI peut ne pas être prête. Vous avez rencontré le président Tshiseguedi. Vous avez aussi rencontré M. Denis Kadima. S'il n'y a pas de scrutin dans les délais, qu'est-ce que vous ferez ? — Pas d'hypothétique, mais j'ai évoqué ça avec le président. J'ai évoqué ça avec le président de la commission électorale aussi. Tous les deux m'ont confirmé que les élections auront lieu à temps et dans des conditions ouvertes, dans des conditions d'inclusivité. C'est très important, évidemment, pour la RDC. Mais ça dépasse même la RDC. Nous sommes dans un moment de recul démocratique dans pas mal de pays à travers le monde. L'exemple que la RDC peut montrer avec des élections à temps qui sont vraiment inclusives, ça peut avoir un impact à travers le continent et à travers le monde. C'est ce que nous attendons. Et je dois vous dire qu'avec les conversations que nous vivons avec le président du pays et de la commission, je pars avec quand même un peu de confiance que ça sera le cas. — Lutte contre la corruption. Pas d'entreprise américaine possible en République démocratique du Congo tant qu'il y a de la corruption. C'est ce que nous disait il y a quelques mois l'ambassadeur Hammer. Au cours de votre visite, vous avez aussi parlé business en RDC pour les entreprises américaines. Elles peuvent venir. Aujourd'hui, vous êtes satisfait du travail de la RDC, APLC, IGF et CNRF ? — Je pense qu'il y a une prise de conscience que la corruption, c'est un cancer qui attaque la démocratie, qui attaque le peuple congolais et qui attaque aussi la possibilité d'investissement venant de l'extérieur. On a vu des démarches par le gouvernement qui sont positives à cet égard. Je les ai évoquées avec nos collègues. En même temps, il reste du travail à faire, surtout dans la transparence du gouvernement, des contrats, etc. Mais je pense qu'il y a une démarche qui est en train de se faire. Il y a un lien direct entre cette démarche et la possibilité d'investissement. Mais par exemple, dans le secteur des minéraux critiques, nous avons maintenant établi un partenariat pour l'exploitation des minéraux par l'exploitation des êtres humains. Et ce que nous apportons à ce partenariat, c'est la possibilité, justement, de l'investissement. Ce que nous demandons, c'est que cette exploitation se fasse avec des valeurs très sûres en tête. Respect des travailleurs, respect de l'environnement, respect de la transparence. L'RDC, je pense, va faire partie de ce partenariat. Je crois que c'est prometteur pour l'avenir. — Donc il y a moins de corruption. Les entreprises américaines peuvent venir investir. RDC Pays Solutions, ça, c'est ce que le Congo dit pour son maintien de l'écosystème avec sa forêt. Mais financièrement, il est peu soutenu. Récemment, il a lancé un appel d'offres sur son pétrole qui a fait couler beaucoup d'encre. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet appel d'offres ? Est-ce que le Congo peut exploiter son pétrole comme le font notamment l'Ouganda, qui a la même d'ailleurs source de pétrole que le Congo ? L'Ouganda pourrait pomper le pétrole congolais. Vous êtes d'accord ? Vous n'êtes pas opposé à cet appel d'offres ? Vous accompagnez la RDC ? On en a parlé. Et je vous dirai plusieurs choses importantes. Premièrement, nous, les États-Unis, nous avons une responsabilité très importante sur ce dossier du climat pour deux raisons. Premièrement, aujourd'hui, nous sommes hélas le numéro 2 au monde après la Chine en ce qui concerne les émissions. Donc on a une responsabilité. Voilà. Mais au niveau historique aussi, nous avons fait pour notre propre développement des choses que nous demandons maintenant d'autres pays de ne pas faire. Donc il est normal que les pays nous disent, vous avez fait une exploitation de vos forêts, vous avez fait une exploitation des... Vous continuez à le faire, d'ailleurs. Et nous continuons à le faire. Mais vous nous demandez de ne pas le faire. Alors c'est une remarque tout à fait normale et appropriée. Ce que nous faisons donc, c'est nous soutenons l'adaptation, la résilience de ces pays qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de soutien. Et c'est ce que nous faisons. Alors en ce qui concerne le bassin du Congo et cette forêt tropique extraordinaire, ce forêt, comme vous le savez, les émissions captées par ce forêt sont plus grandes que toutes les émissions du continent africain. Donc pour combattre les problèmes climatiques, c'est absolument essentiel de le préserver. Mais on comprend tout à fait qu'il faut aussi maintenir l'écosystème, qu'il faut des ressources, de la technologie, des techniques. Nous avons... Nous nous sommes mis d'accord hier avec le gouvernement d'établir immédiatement un groupe de travail qui puisse à la fois assurer que protection du forêt et en même temps assurance que les ressources nécessaires pour la RDC, non seulement de protéger l'écosystème, de protéger les forêts, mais aussi de créer l'opportunité économique pour le peuple congolais soient en place. Il y a déjà un engagement de la communauté internationale pour la RDC de plusieurs milliards de dollars dans cette direction. Nous allons donner suite à ça immédiatement. – On vous remercie encore une fois de nous avoir accordé cette interview, la seule ici en RDC. Merci pour ça. Je voudrais, comme il y a presque 13 ans, jour pour jour, c'était ici, dans la résidence des États-Unis, le 10 août 2009, avec votre prédécesseur Hillary Clinton. Je vais vous poser la même question. En 13 ans, deux secrétaires d'État en République démocratique du Congo. Vous dites que les relations sont bonnes. Pourquoi autant de temps ? Et est-ce qu'il est possible pour la RDC d'espérer un jour la visite d'un président américain ? – Moi, je ne peux que vous parler du présent et de l'avenir. Et je peux vous dire que dans le présent et pour l'avenir, nous avons un partenariat qui s'élargit et qui s'approfondit. On a évoqué une douzaine de sujets avec nos collègues du gouvernement. J'ai vu la société civile. J'ai vu des jeunes remarquables qui sont dans un concours pour des projets informatiques pour les élections, pour informer le peuple congolais dans les élections pour l'année prochaine. Donc, pour moi, dans le présent, c'est un partenariat qui est important et qui va devenir encore plus important dans les années à venir. – Monsieur le secrétaire d'État, thank you very much. Je vous remercie. – Merci. – Merci surtout d'avoir fait cette interview, d'avoir accepté de faire cette interview en français. – Merci. – Merci.